Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Tout nos jours parfaits » de Jennifer Neven. Alors, c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réels insta. C'est un roman qu'on me conseillait si je voulais pleurer, etc. Et je vous présente un petit retour sur le film qui est sur Netflix, qui est tiré de ce livre. Et voilà, donc déjà au niveau du livre, je vous raconte un petit peu l'histoire peut-être. Donc c'est l'histoire de Violette et de Finch, qui s'appelle Théodore. Mais vous savez, dans les romans un peu américains, on les appelle souvent par le roman de famille. Donc je vais l'appeler Théodore, ça sera plus simple. Donc il y a Théodore et Violette qui se rencontrent au bord d'un clocher, sur le toit d'un clocher. En fait, ils sont tous les deux un peu sur le point de sauter et ils se rencontrent. Et ils descendent tous les deux du clocher, donc ils ne sautent pas. Et en fait, Théodore, c'est un garçon qui est connu pour être le fêlé du lycée. Parce qu'il se rend souvent en haut du clocher, il essaye souvent... Enfin, il veut souvent sauter et puis finalement, on vient le chercher. Donc ça a été une personne qui soit en haut du clocher. Et tout le monde pense que Violette a sauvé Théodore parce qu'ils n'ont pas trop bien vu la scène. Ils les ont juste vues tous les deux en haut du clocher. Mais en réalité, c'est Théodore qui a sauvé Violette parce qu'elle était sur le point de sauter au moment où il est arrivé en haut du clocher. Donc, Violette, c'est une fille qui est quand même assez populaire mais qui est assez timide et renfermée depuis la mort de sa sœur qui a eu lieu dans l'année, enfin quelques mois plus tôt. Et à un moment, donc, leur professeur de géographie, je pense, ou bref, un truc comme ça, leur annonce qu'ils doivent se mettre par binôme et découvrir les pépites un peu de leur état et faire un rendu là-dessus. Donc c'est un peu leur note finale. Ils doivent trouver deux ou trois choses à voir dans l'état et faire un travail là-dessus et tout. Et donc Théodore, il est très intrigué par Violette et donc il décide de se mettre en groupe avec elle même si elle n'a pas trop envie. Sauf que la sœur de Violette est décédée dans un accident de voiture et donc Violette ne veut pas remonter en voiture. Donc ça va être compliqué un petit peu pour explorer l'état dans lequel ils sont parce qu'ils ne peuvent pas quitter les 10 km autour. Enfin, ils sont à vélo, ils sont un peu limités. Et ce roman raconte la relation qui vient d'être entre Violette et Théodore. Un petit peu au fil du roman, on va en apprendre plus sur leur vie, on va en apprendre plus sur la relation que Violette avait avec sa sœur et comment sa sœur est décédée et un peu ce qui s'est passé autour de l'accident de voiture. Et on va apprendre pourquoi Théodore est un peu surnommé le fêlé, qu'est-ce qui se passe en fait dans sa tête parce qu'il faut savoir que Théodore il est un peu bizarre, il essaie toujours de se maintenir éveillé et des fois il s'endort pendant des longues périodes. Enfin, c'est la vision qu'il en a en fait mais on apprend très vite que Théodore a peut-être un peu des problèmes mentaux, des troubles psychiques et on va apprendre un peu plus ça au fil du roman parce que Théodore est un psychologue donc ça va nous aider à mieux comprendre tout ça. Et je trouve que c'est un très beau roman sur l'adolescence vue d'une autre façon parce que dans beaucoup de romans il y a marqué « Ouais, l'adolescence c'est les meilleures années de votre vie, il faut en profiter, etc. » Et là ça montre vraiment l'adolescence d'une autre façon. Donc oui, c'est une très belle période où on découvre plein de choses mais ce roman il nous montre aussi que ça peut être une période très compliquée. Il aborde plein de sujets qui sont vraiment très touchants, je ne peux pas tous vous les citer parce que c'est un peu des spoils. Mais en gros oui, ça parle beaucoup de troubles psychiques mais vu d'une autre manière, un peu sans toute cette médicalisation qu'on a d'habitude autour. Ça parle aussi du suicide chez les jeunes, c'est un sujet qui est beaucoup abordé. Et en fait ce roman il est tiré du fait que l'auteur, elle a été en couple avec un garçon bipolaire quand elle était jeune et elle avait envie de retranscrire ça, elle aussi, mais dans un roman d'une façon un petit peu plus différente. Et c'est comme ça que Gillette et Finch sont nés. J'ai trouvé que c'était un très beau roman. Néanmoins, il y avait des moments où c'était un petit peu cuculapraline, mais ça ne m'a pas trop choquée parce qu'on rembrayait souvent vers une scène plus belle, plus creusée un petit peu où on découvrait plus la psychologie des personnages. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle relation qui naissait entre ces personnages, quoiqu'un peu attendu. Voilà, ce n'était pas la révélation du siècle. Mais l'histoire est très belle. Et c'est vrai que l'histoire ne repose pas sur la romance entre les deux personnages. Donc ça va, ça se lit très bien, ça se lit très vite surtout. C'est un roman qui fait 400 pages que j'ai lu en deux jours. Je trouve que ça procure beaucoup d'émotions des bonnes et des mauvaises aussi parce que ça remue beaucoup de choses en fait. Parce qu'on a tous connu quelqu'un qui était parfois un petit peu différent des autres ou qui avait vécu quelque chose de difficile. Et ce roman justement, il montre comment tous ces obstacles dans la vie un peu peuvent nous impacter, etc. Et j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant. Ensuite on m'a parlé du film qui était sur Netflix. Donc j'ai décidé de le voir. Donc il porte le même nom, c'est tous nos jours parfaits. Et déjà j'ai été très perturbée par le fait que l'acteur qui jouait Théodore, donc Théodore Finch, était noir. Parce que moi je n'avais pas du tout imaginé Théodore comme étant noir. Et c'est vrai que ça m'a un peu gênée dans tout le film. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait dans ma tête, le personnage n'était pas comme ça. Et du coup pendant tout le film, pour moi Théodore ce n'était pas lui. Et puis j'ai trouvé que l'acteur ne montrait pas vraiment... Il était un peu trop joyeux pour moi. Alors que pour moi le Théodore du livre était beaucoup plus sombre, etc. Et il retrouvait sa joie de temps en temps. Alors que le Théodore du film était très joyeux. Et de temps en temps il tombait un petit peu dans le sombre, etc. Donc pour moi ce n'était pas du tout le même Théodore que dans le livre. La Violette, la fille qui jouait Violette, j'ai trouvé qu'elle correspondait assez bien à l'idée que je m'en étais faite. Je n'avais pas trop de visage dans la tête, mais c'est vrai que c'était un peu la fille que je m'étais imaginée. Mais en soi, je n'ai pas trouvé le film transcendant. Il m'a même un peu déçue par rapport au livre. Parce que le livre c'est quand même un très beau livre. C'est presque un coup de coeur, ce n'est pas un coup de coeur non plus phénoménal. Mais c'est un livre que je relirais bien avec plaisir et que j'ai adoré lire. Oui, je peux le dire. C'était une très bonne lecture qui m'a beaucoup plu. Et le film à côté, ce n'était pas transcendant. Je trouvais que les acteurs ne remettaient pas forcément l'énergie qu'on avait retrouvée dans le livre. Tant l'acteur qui jouait Théodore que l'actrice qui jouait Violette, ils étaient tous les deux très doués. Je ne dis pas le contraire. Ils étaient vraiment ultra doués. Ils procuraient des trucs de malade. Mais pour moi, ce n'était pas la même chose que dans le livre. Ce qui est souvent le cas quand on retranscrit un livre en film parce qu'on ne peut pas tout mettre, etc. Mais pour moi, il y avait moins cette urgence. Il y avait moins cette boule au ventre, etc. quand on lisait, quand on voyait le film que quand on lisait le livre. Et donc, voilà. Le livre était un peu décevant. Donc, je ne vous conseille pas trop de le voir si vous avez lu le livre parce que ça peut être un peu décevant. Parce que, voilà, il... Ouais. Par rapport au livre, ce n'est pas ça. Le livre, c'est vrai qu'il est vraiment génial. Il transporte vraiment dans un autre monde. Et à côté, le film, c'est un film qui se voit. Il n'est pas affreux. Il n'est pas mal fait. Mais par rapport au livre, ce n'est pas la même chose. J'ai trouvé qu'il y avait de beaux sentiments dans le film, mais qui n'étaient pas les mêmes que ceux retranscrits dans le livre. Ce n'était pas la même urgence. Ce n'était pas la même boule au ventre. Il y avait moins de... On avait moins cette impression qu'il fallait continuer vite. Que leur vie tenait un fil, etc. Voilà. Donc, le film, elle était une petite déception, oui. Globalement, j'ai adoré Tous nos jours parfaits. Je vous le conseille vraiment. Si vous êtes adolescent ou jeune adulte, ou est-ce vraiment un livre jeune adulte ou quoi. Je n'ai pas été déçue parce que j'en avais vraiment beaucoup entendu parler. Et des fois, moi, ça me bloque un peu. Mais là, c'était vraiment une belle lecture. Donc, je suis trop contente. Et je vous conseille totalement de le lire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux penser à mettre un like, à commenter la vidéo. Peut-être que tu l'as lu toi aussi, ce livre. Parce qu'il est quand même très connu, apparemment. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'apparemment, il est un peu en... Il n'est plus édité. Mais il en restait quelques exemplaires sur la FNAC. Au moment où j'ai commandé, il restait genre 5 exemplaires. Donc, j'ai réussi à en trouver un. Mais sinon, il y a des exemplaires sur l'inted. Enfin, bref, vous arrivez toujours à en retrouver. Et donc, si cette vidéo t'a plu, ouais, abonne-toi, like, mets un petit commentaire. Et n'hésite pas à passer voir mes autres vidéos. Dans le style de Tous nos jours parfaits, tu peux aller voir ma vidéo sur qui es-tu à Alaska, par exemple. C'est vrai que ça aborde un peu les mêmes sujets. Donc, c'est deux romans un peu semblables. Je te conseille cette vidéo. Voilà.